Musique ... ... à l'organisation de TED pour ce qui est en train de se passer. Alors, comme ça, nous allons aller dans le vif du sujet. ... Lorsque j'étais au lycée, j'ai découvert la programmation. Des amis et moi, nous nous amusions à créer de petits logiciels pour calculatrices. Ces logiciels-là étaient effectivement petits dès le départ. Ils affichaient du texte, chose basique. Mais après, ils sont devenus de plus en plus complexes. Donc, ce que nous avons fait, c'est par exemple des programmes pour faciliter les équations, pour rendre nos mathématiques plus rapides. Nous avons fait des programmes pour faire de l'animation graphique inspirée par les jeux vidéo. Et même à un certain moment, nous avons touché à l'intelligence artificielle et tout ce qui était probabilité, en fait, de mouvements. Et ceci dit, notre... nos efforts les plus mémorables, qui sont restés des années après, des années durant, sont les adaptations sur calculatrices de jeux vidéo phares de l'époque, tels que Zelda et Pokémon. Et après le bac, mes amis et moi, ça a été la dispersion. Moi, j'ai atterri en Angleterre, à l'université de Westminster. J'ai continué dans la filière génie logiciel, et juste après ça, je suis tombé amoureux. Du cinéma et de la photographie. Et comment est-ce que ça s'est passé ? Je marchais dans une rue, Tottenham Court Road à Londres, qui est célèbre pour ces magasins électroménagers, lorsque j'ai vu dans une vitrine une bande-annonce, celle de la Matrice 2. La première bande-annonce m'avait fait un grand effet quand j'étais encore au lycée, et je pense que ce n'est pas un hasard que j'ai eu ce deuxième grand effet, lorsque le deuxième opus de la saga a été sorti. Et là, lorsque j'ai vu cette bande-annonce, je me suis dit, je pense que je peux faire ce genre de choses, je pense que j'ai l'imagination pour, je pense que j'ai le cœur pour, je vais y aller. Et cette bande-annonce a révélé et cristallisé en une fraction de seconde cette envie de faire de grands films. Étant étudiant en informatique, j'avais déjà compris, et connaissant le passionné que je suis, j'ai préféré ne pas sauter de plein pied dans le cinéma, et je me suis octroyé, on va dire, une passion pour la photographie, étant donné qu'elle est l'unité de l'image animée. Et là, j'ai fait un vœu. J'avais compris, en voyant le box-office, les grands films, les grands réalisateurs, j'avais compris qu'une œuvre artistique touchait de grandes masses. Et alors là, mon vœu était le suivant. Paul, il faut que ce que tu produises contribue à la construction positive de l'humanité. Et là, mon chemin, il a vraiment commencé. Alors, de photo en photo, je suis allé d'expérimentation en expérimentation, jusqu'à définir en style un ensemble de principes qui allaient sous-tendre ma vision et ma direction artistique. Et cette direction artistique, je l'appelais photomaking, dont l'étymologie véhicule ses influences. Photography et filmmaking, qui veut bien entendu dire cinéma en anglais, avec un accent sur le processus de la réalisation de ceci. Lorsqu'approcha la période pour choisir des projets de fin de cycle à l'université de Westminster, mon prof, Dr Nass, qui me prenait en programmation de réseau, me dit, « Paul, j'aimerais bien que tu me mettes sur quelque chose. » J'ai trouvé ça très intéressant, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'un prof vienne me solliciter pour quoi que ce soit. Alors, il me dit, « Je suis en train de travailler sur un sujet particulier et j'aimerais que tu me recherches. » Et là, il me sortit une thématique, un sujet dont je n'avais jamais entendu parler. Et là, il me dit, « Paul, j'aimerais que tu traites, parce que tu as cette sensibilité-là, et cet amour pour l'informatique. Je voudrais que tu traites ce sujet-là pour moi. » L'art collaboratif massif sur l'Internet, pour moi, c'était une joie jamais sentie. J'avais art et technologie, mes deux passions, ensemble, sur un même projet. Wouhou ! Et là, lui et moi avons commencé, bien entendu, c'est évident que j'ai accepté d'office. Lui et moi, on a commencé donc à discuter, à discuter, rendez-vous dans son bureau, et au moment où nous allions entamer de profondes discussions sur la thématique, il n'y avait plus de nouvelles. Je n'arrivais plus à contacter M. Narsk et je ne comprenais pas pourquoi. J'envoyais un mail, deux mails, trois mails, pas de réponse. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé voir la doyenne de la faculté, Mme Brennan. Je lui ai dit, « Mme Brennan, je n'arrive plus à contacter M. Narsk, je ne comprends pas pourquoi. » Elle me dit, « Vas-y, je te ferai signe plus tard, je reviendrai vers toi. » D'accord. Et un jour, on attire mon attention, l'administration attire mon attention, et me dit que M. Narsk ne reviendra plus. Je dis, « Non, mais je ne comprends pas bien, qu'est-ce qui se passe ? » Et c'est là qu'on m'annonce que le docteur Narsk était dans ce dernier jour, en réalité, et que tout ce temps que je n'arrivais pas à le joindre, en fait, il était en train de se soigner parce qu'il avait un cancer, il avait une tumeur au cerveau, et la réalité, après, c'est qu'il n'avait pas survécu. Quand j'ai appris ça, je n'avais pas de mots. Je disais, « Non, no way, ce n'est pas possible. » Mais c'était la réalité. Et là, pour moi, beaucoup de choses ont changé. Et il y a eu un effet domino, et une grande partie de mon monde s'est effondré. Et moi, qui étais si passionné par l'informatique, qui codais tout le temps, qui était toujours en train de faire des recherches, j'ai presque arrêté de coder. et même, j'ai arrêté de coder. Des mois sont passés, je pense, entre 6 à 12 mois à peu près, et je suis revenu à Bijan. Je suis revenu à Bijan après avoir obtenu mon diplôme, je me suis reposé parce que j'étais fatigué. Et après, j'ai ressenti l'énergie. Et j'ai repris. Et j'ai commencé, je n'ai pas repris l'informatique, j'ai continué dans la branche photomaking. Et j'ai développé ce que j'imaginais, ce que j'avais commencé à imaginer à Londres. Et c'est le résultat de cette première version de photomaking que je vais commencer par vous montrer. Donc, ici, nous avons Adela. Adela qui est une histoire que j'ai écrite dans le métro. Je pensais à Eric Abadou, je pensais que j'allais pouvoir la caster pour ça, ça n'est jamais arrivé. Mais bon, j'ai fait la photo quand même parce que je me suis dit qu'il ne faut pas trop attendre. Ensuite, encore une fois, Adela. Asana Diallo, un des personnages féeriques ancêtres d'une plus grande collection à venir. Asita Diallo, sa cousine. À The Heart of Me, réalisée avec mon amie Lannine Muriel, une Miss Côte d'Ivoire. Trap on fire qui a à voir avec l'adversité. Je vous dirai pourquoi. Vous voyez, ces trois personnes, elles sont en train d'éteindre un feu. Ce qu'elles ont dans les mains, ce sont des petits sachets d'eau qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, un peu partout. Mais il y a une déficience. L'outil, les moyens, n'ont rien à voir, ne sont pas proportionnels. Ça n'a rien à voir avec la problématique à éteindre, avec le feu. Et donc là, ceci était un tribute. C'était une façon pour moi de matérialiser ce que je pensais, non seulement de la jeunesse, même aussi des plus âgés. Mais c'était pour moi une façon de me souvenir et de montrer à quel point on pouvait se trouver dans des situations difficiles et avoir des moyens qui n'étaient pas appropriés. Cependant, il ne faut pas arrêter là. Parce que c'est dans ce genre de moment, en fait, dans ce genre d'adversité qu'on se définit. Ce genre de moment qu'on construit son caractère. Parce qu'il ne faut pas abandonner. Et c'est là, en fait, qu'on demande vraiment notre persévérance. Ceci a été fait pour Foukaridim, un ami, Nader Fakri, designer une ligne, une fashion line. Et nous avons travaillé ensemble sur son photoshoot. Ici, Gloglog Gospel. Nous sommes dans des environnements qui sont très imbibés de religions. La culture est très spirituelle. Et là, Gloglog Gospel a été basé sur le serment sur la montagne. Donc, le personnage que vous voyez est une inculturation de Jésus. Alors, après Photomaking version 1, il y a eu de belles conséquences. Il y a eu une invitation à Google pour parler de comment est-ce que j'avais utilisé des réseaux sociaux pour faire ma promotion. Il y a eu l'apparition sur CNN parce que j'avais été voté artistes africains favoris par leur public. Il y a eu aussi une parution dans Forbes. En tout cas, les choses se sont bien passées. Une surprise aussi a été Kanye West qui me présentait sur son blog. Mais ça, c'était cool. Mais nous n'allions pas nous arrêter là. Qu'est-ce que nous avons fait ? On a continué. On est partis pour Photomaking version 2. encore plus profondes. Et c'est ce que je veux vous montrer là. La Photomaking version 2 est intitulée L'appel de Lilian. L'appel de Lilian étant le titre d'une des sept histoires qui constitue cette collection d'histoires et de photos. L'appel de Lilian. Alors là, je commence, je vous fais, dans l'esprit même de la bande-annonce, je vous fais un petit tour de la collection 2. Alors là, nous avons Dandelia, personnage principal, la jeune dame couchée. Dandelia était une fille qui était très obsédée, on va dire, par la réparation de la planète. Et elle en a fait son but dans la vie. De nombreuses batailles ont été, de nombreuses batailles intellectuelles ont été menées et au final, ils y sont arrivés. Et là, vous la voyez dans toute sa splendeur. L'appel de Lilian. L'appel de Lilian je vous montre Lilian directement. C'est le personnage doré que vous voyez sur votre droite. Lilian est un compositeur et il a réussi à mettre en place une symphonie qui parle seulement au cœur d'une personne. Et avec celle-là, il attire les gens vers lui afin de leur montrer quelque chose de très beau. Quelque chose qui est connu dans ce monde-là comme Peile. Et qu'est-ce que Peile ? Peile a été défini comme étant ce qu'il y a de plus beau au monde. Peile, c'est qu'on a toutes choses en bon nombre. La barbe d'Alphabet, le titre de cette série-là. Alphabet, le personnage principal, bien entendu, vous l'aurez reconnu avec sa barbe. Alphabet était un faux paresseux qui s'est trouvé confronté à un système de caste gouverné par la nature elle-même. et il s'est alors forcé. Il s'est dépassé afin de grandir, se construire pour pouvoir mériter la femme qu'il aimait. Ici, nous avons Mamie et Momie, une princesse d'un peuple du désert, enceinte, accusée d'adultère. Elle décide de partir en exil pour pouvoir maintenir le soupçon de paix qui régnait encore dans son pays. Et là, ça s'appelle « The breakdown of the wardrobe ». Ça a été fait exprès. C'est la panne du wardrobe. Le wardrobe étant les petites charrettes qu'on trouve en général en Côte d'Ivoire. Ici, nous avons Marmite Mousseau, une jeune dame passionnée de cuisine qui décide de prendre sur elle la charge afin de retrouver et de ramener l'abondance qui a échappé son pays. Et elle trouve sur son chemin des personnages qui ont des idées quelque peu chaudes. Ici, nous avons Mister Tout-Mignon. Mister Tout-Mignon était obsédé. Il aspirait à avoir la belle croissance des enfants. Il était important pour lui que les enfants de sa génération grandissent dans les meilleures conditions de façon optimum. Et c'est comme ça qu'il rencontrera le personnage que vous voyez à côté. Papillon, qui est un personnage collectif. Un personnage collectif dans cette saga est un personnage qui représente un autre groupe de personnes. Et ce qui arrive à un tel personnage arrive au groupe en particulier et ce qui arrive au groupe en particulier arrive aussi à l'unité que Papillon était. Ici, nous avons jourose. Un naïf apparent, un chanceux évident, celui-là, il aspirait à réaliser les rêves brisés des autres parce qu'il avait réalisé la léthargie dans laquelle son pays est en train de s'enliser. Cette histoire a beau titre puno, puno. Ok, nous y sommes. Alors, donc, après Photomaking V2, des choses aussi belles que ce qui s'était passé après Photomaking version 1 sont aussi arrivées. Mais je me souviens d'une chose dont j'ai envie de vous parler. il y eut une jeune dame de France. On l'appellera Marianne. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire vers la fin de mon exposition de l'appel de Lilian à la galerie Cécile Fakoury. Elle est arrivée avec une de ses amies. Marianne, comme il était de coutume, reçut une visite guidée de ma part, bien entendu, avec son amie. Et pendant toute la visite guidée, Marianne ne disait rien. Elle observa simplement. Son silence, je vous le dis, était bruyant. Et jusqu'à la fin, Marianne ne dit aucun mot. Au moment de partir, elle dit principalement merci et au revoir. C'est tout. C'était curieux, mais c'était intéressant. Quelques jours plus tard, je reçois un email de Marianne. Et Marianne me dit, après m'avoir annoncé sa bonne arrivée, son bon retour en France, elle me dit, Paul, merci d'avoir partagé ton univers avec nous. Voici un moment que je porte des questions auxquelles je n'avais pas de réponse, qui étaient très importantes pour moi. Et en recevant ta visite guidée, en écoutant tes histoires, et en voyant tes photos, j'ai obtenu mes réponses. Et ce jour-là, je m'en souviens encore parce qu'il était très unique. Ce que j'ai ressenti en moi, je ne saurais le décrire. Et je n'oublierai jamais. Non seulement à cause de la chaleur qui se dégageait de son message, mais aussi de ce que ça représentait. Et j'ai parlé de quelque chose. Qu'est-ce que cela représentait ? Son message était la preuve écrite que mon vœu d'antan, de contribuer de façon constructive à l'avancée de l'humanité, s'était enfin réalisé. Et donc là, ma joie était... je sentais en fait en Marianne l'accomplissement d'une œuvre, l'appel de Lilian. Et à ce moment-là, de nombreuses choses ont commencé à me revenir. C'était la même période. Le code a commencé à revenir. Le docteur Nasr a commencé à me revenir. Le projet d'art collaboratif massif sur Internet a commencé à me revenir. Je suis allé de bouquin en bouquin, jour et nuit. je suis replongé dans l'apprentissage. Ressenti ma passion d'antan. Et la suite est belle. Mais permettez-moi de faire un récapitulatif. En photomaking version 1, une vision a été formulée. En photomaking version 2, on a commencé à bâtir selon cette vision-là. Et on a contribué à la vie d'officiellement une personne. mais ce qui est magnifique avec cette contribution, c'est que nous avions la preuve et pas que le sentiment que notre art et créativité avaient assez mûri au point de contribuer à la vie, à la conception de l'humanité. Et là, le signal était donné pour photomaking version 3. Et qu'est-ce qui se passe en photomaking version 3 ? Non, ce n'est pas ici. Mais vous en entendrez parler. Photomaking version 3 est la réunion de deux passions de Poilu. et qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui n'avait pas été achevé ira maintenant vers sa completion, vers sa réalisation. Le projet d'art collaboratif massif sera déployé afin de cette fois-ci non pas contribuer seulement à la vie d'une personne, mais de par sa nature, contribuer à la vie d'un milliard de personnes. Et c'est ce qui va arriver. Et pour vous donner un aperçu de ce qui va arriver, permettez-moi de prendre 10 secondes de votre temps et imaginez s'il vous plaît avec moi. Imaginez s'il vous plaît. Imaginez la possibilité d'interroger une nation entière et de recevoir ces réponses en une fraction de seconde. Sans intermédiaire. Voici ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Le nom de code de ce projet est, chers amis, et chers amis, je serais bien honoré que cette belle audience de TEDx ici soit la première à recevoir cette œuvre-là qu'elle sera accomplie. et pourquoi ? Parce que l'évolution ou la révolution peut naître dans l'esprit d'une personne, mais c'est bien la communauté qui l'amène à sa réalisation. Ainsi, avec les types TEDx, on a échangé, on s'est dit voici ce qu'on pourrait faire. On pourrait envoyer dans les mois à venir un mail aux 1500 personnes qui participent aujourd'hui à ce TEDx afin qu'elles puissent aller chercher cette œuvre-là qui, quelque part, leur revient. parce que cet art collaboratif et massif est l'avenir de tout un monde si nous y prenons tous ensemble. Merci. Applaudissements Merci.